Hey, bonjour, merci d'être toujours aussi nombreux à suivre la chaîne Xavki si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire n'hésitez pas, pour m'encourager, la meilleure méthode, comme je ne mets aucune publicité la meilleure méthode c'est de me mettre des pouces bleus ou de commenter en me disant, voilà, les vidéos sont cool, c'est bien ou sinon, en me disant, voilà, moi j'aurais préféré avoir ci ou je fais autrement tel et tel manip, etc n'hésitez pas à partager, le but c'est de progresser ensemble et de découvrir des choses alors, aujourd'hui, on est dans la 6ème vidéo de la saison dédiée à Shell au niveau du scripting donc cette 6ème épisode, le but c'est de la continuité du 5ème épisode dans le 5ème épisode, en fait, ce que nous avons fait, on a listé dans notre script qui crée des conteneurs à la volée on a listé l'ID maximum qu'on affecte au nom de conteneurs tout ça avec pour but, à la fin de l'épisode en cours de pouvoir définir des conteneurs une fois qu'on en a créé, on va dire, 5 ce qu'on veut, c'est de pouvoir relancer notre script et qu'on recommence à partir du 6ème numéro de conteneur on lancera notre script, c'est-à-dire du conteneur 1 au conteneur 3 donc on aura notre script, notre name 1, name 2, name 3 et puis ce qu'on veut faire, c'est que si on relance notre script de nouveau qu'on dit, voilà, je veux créer 3 éléments encore supplémentaires et bien on va repartir du 3 donc on va dire, on crée un conteneur avec un name 4, name 5 et name 6 voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça c'est pas grand chose mais bon, c'est des choses qui se pratiquent en matière de scripting voilà, quand on relance des scripts plusieurs fois, etc retrouver un range, travailler sur ce range, etc donc l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui c'est d'adapter le range en fonction de l'ID maximum comme ça on aura fini cette boucle de deux vidéos donc le range actuel tel qu'on le fait on fonctionne comme ça c'est-à-dire que pour l'instant on ne prend pas en compte l'ID maximum qui a pu être défini auparavant si notre script a déjà été lancé donc par défaut, on commence avec une séquence qui commence à 1 jusqu'au numéro maximum que notre script prend en argument donc les arguments, je ne vais pas revenir dessus c'est notre $2 quand on fait notre create et ensuite donc on fait une boucle la boucle, je ne reviendrai pas dessus aujourd'hui on lance nos conteneurs et on intègre ça dans le nom du conteneur alors comment on peut faire pour travailler sur l'ID maximum donc première chose à faire, nous ce qu'on veut c'est gérer le cas de base donc le cas de base c'est quoi ? c'est quand on a un... donc sur notre séquence ici, ce qu'on va faire on va définir nous-mêmes le minimum et le maximum de manière à ce que notre séquence soit en fin de compte glissante en fonction qu'on ait déjà lancé le script ou pas donc en l'occurrence, nous ce qu'on veut de base c'est qu'on commence si on lance notre script pour la première fois on aura un minimum qui vaudra 1 le maximum, on s'en fiche dans ce cas de figure on le définit par défaut à zéro c'est une manière de le ct quelque part alors en batch, je ne l'ai jamais expliqué mais les variables en batch, on n'a pas besoin de les ct c'est une manière de ct pour dire voilà, il prend de toute façon une valeur dans la vidéo précédente, on avait vu que l'ID maximum on peut le... donc là ici, sur la deuxième ligne on peut le trouver avec une formule qu'on a vu dans la vidéo précédente je ne vais pas revenir dessus c'est une compilation de docker avec un format avec un hawk bien placé et du sort et du head donc avec ça, on a l'ID maximum si on a déjà lancé notre script donc qu'est-ce qui se passe ? le minimum, qu'est-ce qui prend comme valeur ? si ID max n'est pas défini de toute façon, il prend notre minimum 1 alors j'aurais pu mettre min plus ID max c'est-à-dire que dans le cas où on lance pour la première fois notre conteneur il prend 1 sinon il prend la valeur de notre ID maximum c'est-à-dire le dernier qu'on a déjà créé avec notre script et on ajoute plus 1 dans le cas de tout à l'heure on était sur un premier range de 1 à 3 le 3 est déjà créé donc si on relance notre script on veut démarrer au 4 pour le maximum c'est exactement le même principe on a notre ID maximum et ce qu'on veut faire c'est pouvoir ajouter nos 3 machines supplémentaires donc notre maximum est à 3 et bien on va rajouter par exemple pour aller à 6 on va rajouter 3 donc on rajoute notre nombre de machines notre variable dollar machine donc au final qu'est-ce qu'on va appliquer ? on va faire juste une petite modification après avoir fait ces choses-là avant on va faire une petite modification de notre séquence où maintenant on lui passera $min et $max plutôt que de lui passer de 1 à nombre de machines voilà donc on va appliquer ça alors je vais voir si je peux faire le coup-pied-coller hop le coup-pied on quitte on va dans la partie où on a notre script donc notre git il est à jour puisque j'ai un git status il est à jour je me mets dans la branche de dev de dev hop voilà oui pardon pour changer de branche ça c'est l'erreur sur le git souvent on fait un git checkout dev donc là je suis maintenant dans ma branche de dev ça c'est cool et je me mets dans mon script donc voilà donc la fois précédente nous on avait on avait pardon ici ajouter notre id max donc nous on va passer quelques lignes on va essayer de coller ce que j'ai récupéré voilà donc on va ici supprimer ça on n'en a plus besoin ici on va essayer de respecter nos tabulations parce que l'indentation c'est quand même quelque chose de super pratique hop voilà voilà ouais donc le copier-coller c'était pas génial c'est pas grave on va y arriver comme ça voilà hop hop voilà et puis on va regarder après un petit peu l'enchaînement des lignes pour être sûr qu'on ne fasse pas de bêtises et ici voilà hop là c'est un peu un peu moche ce que je vous fais là dans la vidéo mais bon c'est juste de la mise en forme n'oubliez pas que les les scripts et les différents slides sont présents dans les liens de la de la description vous pouvez tout retrouver réadapter à votre sauce il n'y a aucun souci voilà donc là on a on a remis en forme les choses donc qu'est-ce que l'on fait ici donc on va dire hop setting min max ok ensuite ici on fait hop récupération de id max et hop ici on va faire comme ça toc voilà et ici on va dire voilà redéfinition de min et max donc voilà donc là on n'a rien fait de plus que ce qu'on vient de voir tout de suite tout ce que je viens de vous expliquer voilà donc on fait notre boucle à la fin voilà toc donc on va tester notre script donc nous on est sur tiretiretiret create on va dire qu'on va créer deux conteneurs alors est-ce que j'ai déjà des conteneurs d'ailleurs donc j'ai déjà des conteneurs qui vont pas intervenir dessus on peut les supprimer on va faire un docker rm donc pour supprimer tous les conteneurs quand on a beaucoup de conteneurs et qu'on veut pas se poser de questions on va faire un docker tiré euh docker ps a qui hop voilà rm donc là il va nous supprimer les trois conteneurs gentiment toc voilà donc là j'ai plus de conteneurs quoi qu'il arrive j'ai plus de conteneurs qu'ils soient démarrés ou pas maintenant je vais relancer donc mon script deploy tiretiretiret create donc dans notre cas de figure on va dire qu'on va en créer trois hop ok donc là c'est parti donc il en a déjà créé un il en a créé deux et il en a créé trois alors qu'est-ce qu'il se passe conflict name ok un un ready use by conteneur pourquoi il me dit ça lui ah alors donc mon script il y a un petit souci donc si je fais un docker ps j'ai bien trois conteneurs qui fonctionnent alors donc j'ai fait mon id max ici ah oui j'ai deux fois la boucle effectivement ça va pas le faire longtemps ça j'ai oublié de la supprimer donc voilà bon donc de toute façon cette partie-ci hop cette partie-ci fonctionne on va rajouter ici un petit commentaire qu'on n'a pas mis d'ailleurs hop voilà et ici on va dire lancement des conteneurs donc là on va le tester maintenant en mode j'ai déjà fait tourner mon script donc j'ai j'ai déjà trois conteneurs qui qui fonctionnent hop là tocker ps voilà et donc là je retourne créer on va dire deux conteneurs hop donc là il m'a créé le conteneur 4 nickel et le conteneur 5 je vais vérifier avec un docker ps voilà donc c'est cool on en a fini pour aujourd'hui avec ça donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à commenter comment vous vous auriez fait pour gérer cette histoire de id min et max et puis je vous dis à très bientôt sur Xavki Sauvki Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501